wesh salut tout le monde alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit anger games ou m2 parce que un seul c'est pas assez et tout en jouant je vous raconté une petite malédiction que j'ai pour le moment on dirait que chaque let's play que je fais bah ça ne tourne pas bien voilà tout simplement parce que j'ai voulu continuer blue symphony l'aventure parce que c'est quand même très prenant et tout ça d'accord mais le serveur ne voulait pas ne voulait pas que je continue tout simplement parce que de un j'ai réussi à finir le style de trivia qu'on a là où on s'est arrêté donc franchement tant bien que mal parce que bon j'ai quand même bien galéré si vous voyez pas ça vous devez rigoler et ensuite j'ai quand même réussi à finir allez l'histoire du blues symphony donc bien sûr en fin de vidéo je vous mettrai allez la suite de l'histoire pour ceux qui regardaient maintenant ceux qui regardaient pas vous pouvez fermer le jeu avant enfin fermer la vidéo alors tout simplement ce qui s'est passé c'est que à la fin du trivia à la dernière question je sais plus qu'est ce il me posait comme question j'ai vraiment oublié je suis désolé mais j'ai choisi la pancarte de l'argent parce que la salle était entourée de blocs d'émeraudes et il m'a fait un troll il m'a mis dans une salle en bloc doré parce qu'il me dit voilà tu veux de l'argent tu seras riche et tout ça donc il me après il me dit que j'ai perdu et tout ce qui est normal quoi un petit troll à droite et à droite pardon j'ai essayé de recoller les morceaux de ce que j'ai et à droite de pancarte il y avait marqué a pu aller marcher sur la plaque de pression pour commencer on est d'accord donc j'essaie de faire clair parce que moi j'explique pas bien non plus donc je vais tout doucement ok c'est marqué ça et je vais sur la plaque de pression mais quand je vais dessus ça ne me téléporte pas ce qui est assez gênant donc voilà donc en gros j'étais bloqué désolé j'étais concentré à essayer de tuer les gars donc alors j'étais bloqué comme je disais dans la salle on est bien d'accord et j'appelle un modo savoir si ça peut s'arranger de me téléporter à l'endroit du début du trivia ou quoi que ce soit pour que je puisse continuer le mode homme a dit qu'il pouvait pas m'aider pour le moment est ce qu'on va lui donner comme traitement je voudrais pas la brûler un peu plus il entrerait dans le livre derrière moi ça m'a un peu ennuyé donc voilà j'ai quand même fini par trouver comment sortir j'ai fait un stage spawn comme tout le monde aurait fait normalement pour commencer depuis le début le petit problème c'est que j'étais à 13000 blocs de distance de là où je devais aller autant vous dire qu'avec deux stacks cuits aucun animaux qui spawn et 13000 blocs à faire c'est un peu chaud parce que déjà même pas 500 blocs les deux stacks j'étais déjà goûté quoi donc 13000 vous pouvez pas imaginer donc vers la fin je commençais à manquer de boue je mourrais de faim la moitié de ma vie j'ai arrêté de mourir de faim et la nuit a commencé à venir les mobs ont spawné et m'ont tué parce que les archers comme vous connaissez de loin et comme je pouvais courir pour mal et me cacher deux et bah il m'a buté voilà du coup je retournerai sûrement sur ce serveur quand j'aurai eu assez de trucs et tout ça un jour ou l'autre quand j'aurai pu moins péter un câble dessus parce que bon ça m'a un peu dégoûté quoi de se bloquer sur trivia à la fin mais bon voilà c'est comme ça c'est ma malédiction des let's play pour le moment on dirait parce qu'il y avait déjà tes source mine avant que ça avait complètement buggé tous les records que j'avais fait déjà à l'avance donc voilà j'en suis vraiment désolé du coup je vous ferai un autre let's play pour me faire pas donner ne vous inquiétez pas un let's play qui durera longtemps et logiquement il devrait pas buggé celui là voilà c'est pas mal j'espère qu'on va retrouver le bon jeu pour ça et que ça va bien vous plaire aussi parce que bon c'est un jeu très connu hein je vous ai déjà dit c'est très connu de tout le monde bien sûr il n'y a pas tout le monde qui aime bien comme dans tous les jeux une équipe de trois ou de deux là toi je vais te battre mon gars toi je vais te battre voilà ça j'aurai eu les bottes merci deux contre un au revoir donc voilà donc qu'est ce que je disais moi avant que je fight j'ai dû oublier comment j'étais concentré sur le fight à pas mourir contre les deux mais donc je vais j'ai dit que c'est un nouvel let's play que et qui était très connu un jeu qui était très connu du coup moi j'apprécie particulièrement parce que bon il ya beaucoup de diversité des stratégies à faire c'est classe tout et n'importe quoi quoi c'est vraiment moi c'est vraiment un jeu que j'adore personnellement non voilà maintenant vous me le direz dans les commentaires si vous appréciez maintenant si la majorité dit qu'elle n'aime pas j'arrêterai le let's play ce qui est tout à fait logique on se comprend bien voilà on va aller voir l'où c'était mon petit blabla pour ça donc ce qui est fini je vais te ramasser maintenant mon fiche bon ok j'avais que trois vies enfin trois flèches ce qui veut dire comment je vais faire pas voilà et voilà et lui ya ça donc voilà mon fils je vais à ma sienne comme il m'aurait fait une façon de toute façon et voilà il y a une faune en plein côté de moi allo façon dans ce jeu n'est que durer à ma tête pour gagner alors autant faire un dur à ma semiette personnellement n'aime pas trop faire le ramasse miettes voilà je le fais parce qu'on me le fait je suis très raquigné alors on m'a fait aller au milieu pour s'enchanter en mode pose veille sur le canapé non on va arrêter mais je te dois dire de reculer je t'ai interdit de reculer de moi tu oses me défier je dis tu avan mais bordel mais attendez je suis dans le musée ah c'est un event d'accord je vois je ne le connaissais pas cet event là donc alors il y a un gars qui est à 73 mètres de moi mais bon on est marre arrêtez bon d'accord tu ne voudras pas arrêter laisse-moi m'enchantre au moins c'est un event là est super chiant enfin ah ouais gg il m'a bien eu alors c'était super chiant j'aurais pu au moins me faire une tranche en deux en pierre je pense que j'aurais gagné j'aurais pu gagner mais bon la petite araignée j'étais un peu bleu alors on va faire un deuxième petit hunger games et après on se laissera donc je pense que j'aurais beaucoup blablater tout ça ah ma map préférée enfin pour une fois alors bon 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 j'espère que donc voilà donc comme je disais j'espère que le l'espoir va vous plaire car moi franchement enfin moi je n'y fais pas encore parce que bon c'est un jeu que je n'ai pas encore joué personnellement mais je le trouve super voilà on doit essayer ensemble comme ça on essayera et si possible je pense que je vous passerai le tuto et je ferai un bref un bref résumé quoi même si je suis pas bien au plus vous comprendrez quand je jouerai alors maintenant on va combattre enfin pas encore maintenant mais on va combattre alors tac tac toutouk on est bien bien protégé on a une petite épée en plus c'est sans kit comme je préfère j'aime bien mes kits mais voilà bon petit casque là allez on va avancer un petit peu pour essayer de trouver un peu plus de allez ah j'ai quand même une des pompiers je l'avais pas vu le gars toujours derrière moi donc c'est jamais ma poussée qui vient qui fait derrière moi j'ai un peu peur il est à 105 m de moi à 105 mètres plutôt de moi donc ça va c'est plutôt cool c'est très cool tout ça non c'est moins cool ça c'est moins cool casse toi steven bordel je te déteste pourquoi il faut qu'il tombe sur moi non voilà j'ai eu le fatal non comment je vais faire pour monter avec ça oui 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 non oui oh les mines casse toi casse toi on n'aime pas ici personne ne t'aime l'event bon d'accord ok super fait-moi bien remonter pour me faire perdre du temps surtout on s'en fiche normalement mais bon je prends quand même tout comme ça je laisse à personne alors qu'est ce qu'il y a là dedans encore un casque mais j'en ai déjà un on va prendre le charbon la feuille on s'en fiche la fiche on s'en fiche c'était très marrant alors un bon petit jeu de bois pour oublier ce cet event parce que là bon ok bon bah quand tu veux que tu t'arrêtes un personnellement j'en ai marre à enfin et c'est parti au moment je me casse de là on peut le dire au moment je me casse non non mais c'est excessif d'aimer il passe au pont par là où je passe ouais 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 ok ok non ça le fait pas ça va je suis plus sur le pont enfin je n'ai plus mes rollback de l'event parce que franchement ça me fait perdre un masse de temps et d'énergie non non bon on va passer oui mais 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 tout le charbon voilà enfin le pont c'est fait en plus il y avait la ferme là où j'étais juste avant en plus cet event me suit je vous promets cet event me suit est-ce qu'il n'y a pas des petites bottes pour moi moi je les ai en or tu les as déjà en or non ça va à 137 mètres de moi et toi est-ce que tu as des petites bottes pour moi j'aime bien les faits d'animation comme ça avec des cadavres j'adore alors apparemment non moins non ils avaient pris un eux on les avait dépouillé de leur cadavre ah toi aussi ah bah il y a quelqu'un là petit fils non mais là tu dois arrêter de te cacher ok bon ben voilà c'est mort dans un trou clairement c'est un peu bête mais voilà c'est parce que je l'ai fait stressé voilà elle a stressé elle est tombé comme moi j'aurais fait j'essaye de stresser enfin j'essaye d'esquiver en stressant et voilà donc alors en même temps je vous montre un petit secret de cette map parce que bon j'aime bien le faire parce que c'est plus facile de gagner après alors on va prendre ça il n'y a pas de bottes tant pis c'est pas grave vous pouvez voir c'est de bottes en or tu as toujours vu que rien voilà donc ensuite ça c'est long hein c'est quand même un secret c'est logique que c'est long et on se laissera peut-être sur cette victoire logiquement je la gagne souvent je gagne souvent cette carte mais j'ai fait plus jamais beaucoup de fait comme je fais à chaque fois l'event tac tac voilà au cas où pour ceux qui connaîtraient pas un qui connaissent l'event ouais allez on va ajouter ça comme ça je me vise un peu vous allez comprendre alors là où il est où le gars à 109 bacs non il est sérieux il est là bas à l'endroit où j'allais on va le tuer alors oui il est bien là j'espère que je vais pouvoir le tuer parce qu'il sera enchanté ne t'inquiète pas je sais que tu es là pas besoin de te cacher mon gars ça va oui je joue à l'arc tu vois tu en as pas oh je suis désolé je suis complètement désolé oh tu m'en veux pas trop hein j'espère oh oui c'est mal voilà j'ai des bottes maintenant ah il avait une petite tranche en deux mais elle ne savira rien l'autre gars il est où 115 blocs ouais j'aurai le temps de me prendre le cassement oups j'ai spoilé alors hop maintenant je suis un peu fou là encore une fois j'ai que deux verres non bon tant pis voilà tout ce qu'il y a dedans on va voir s'il ne vient pas pas tellement en fait il est plutôt perdu donc ça m'arrange 36 bouteilles ça va j'ai quand même beaucoup voilà on va déjà se l'équiper comme ça on est bon on va s'équiper non pas du casque en fait protection 1 chute amortie au lieu de chute amortie comme ça on va prendre la recule 2 on va même faire une épée en fer voilà voilà on va se l'enchanter en mode posé ensuite on va faire ça et ça pour faire une enchantée recule 1 ensuite recule 2 non mince voilà tranchant 1 recule 2 tranchant 2 recule 2 je regarde toujours parce que je peux me faire avoir par derrière comme ma petite bête hop on va me traiter de speedac encore une fois je le sens bien mais ça va être marrant il y en a beaucoup qui connaissent pas donc c'est le mec qui connait pas il va me traiter ça je vous le garantis surtout s'il ne va pas prendre ma potion bon alors ouais ça va il est quand même assez loin on va y aller tiens je ne suis pas complètement fou l'enchant je prends pas le temps non plus de me faire tout ça bien sûr vous voyez ce que je peux avoir avec l'event c'est plutôt pas mal et en plus ça me permet de troller un peu les gens vous allez comprendre pourquoi ça va une potion de soin deux potions de speed 2 de toute façon on a toujours le placeront diamant le potion de speed 2 on a aussi normalement toujours le casque en maille en protection 1 au cas où on n'aurait pas la protection en fer enfin le casque en fer mais bon personnellement j'ai toujours le casque en fer avant enfin voilà il y a des choses des fois qui changent je pense que je me souviens bien avant ça changeait maintenant je sais plus si ça change il semble que non ils ont fixé des objets alors mince plus j'ai pas pris de dégâts de chute même derrière je prends quasiment jamais de dégâts de chute comment ça se fait Ah il a fait 3 kills moi j'en ai fait 2 on va voir ce qu'il vaut quand même au pvp ouais ouais il est par là là le centre il est du côté du centre bon est-ce que j'en bois une déjà hmm ouais allez on attend pas surprise hop hop les ah ça fait mal il pique hop hop là hop hop wow du calme là il est chaud bouillant hop 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 op J'ai encore oublié de faire ma phrase de salutation, non, je suis désolé, j'ai oublié de me demander si vous allez bien et tout ça, il faut le temps que je m'y habitue, j'ai pas l'habitude, donc, je vous dis, bye bye tout le monde, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner ou à mettre un petit commentaire dans la vidéo, ce qui me ferait beaucoup plaisir, hein, et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, je pense qu'on va lire les deux derniers bouquins, parce que franchement, j'en ai marre, je pense que ça va être toute la durée du truc, donc, on va lire les bouquins, tant pis, si ça prend trop longtemps, et, bon, alors, après deux semaines de marche effrénée, Rogue et ses hommes arrivèrent enfin à destination, Il était à la tête des archers du royaume et avait plus d'un atout dans sa manche, malheureusement, à peine arrivés, ils se retrouvèrent déjà piégés dans une illusion de monsieur Edra, Ben, si on me demande, c'est ce qu'il me disait rien Le monde illusoire dans lequel ils furent propulsés semblait si réel qu'ils s'y croyaient vraiment Edra et Gynor ordonnèrent à leurs soldats démoniques de lancer l'assaut sur les pauvres archers toujours pris dans la magie du démon des mystères Beaucoup périrent, mais heureusement, Rogue, étant un homme avisé et prudent, avait entendu parler de la magie de monsieur Edra Il savait donc que les animaux y étaient insensibles Il avait pris avec lui la division d'attaque spéciale du royaume, le bétail de bataille Des animaux dressés pour tuer, aux dents et aux griffes tranchantes comme des lames de rasoir Ils prirent alors d'assaut les soldats démoniques L'effet de surprise leur permit de s'en débarrasser sans trop de mal Les deux démons pris aux dépourvus décidèrent de retourner dans leur monde Mécontents du fait que Raydac n'ait pas tenu sa parole En effet, ils leur avaient promis du sang, mais au lieu de ça, ils ont perdu leurs hommes Ok, ben c'est ça, c'était pas long Donc en gros, ils tombaient dans un piège et tout ça, Raydac et ça travaille Ok Oh, 13 pages, mon dieu Alors, grâce au sortilège de Merlin, Tyra et lui ne mirent qu'une nuit à atteindre le nord du royaume Le froid était mordant et le vent glacial, mais ils devaient à tout prix effectuer leur mission La survie du royaume en dépendait Après plusieurs heures d'attente et toujours rien à l'horizon, ils décidèrent de prendre un peu de repos À peine eurent-ils fermé les yeux qu'ils entendirent des pas et des cris au loin En un claquement de doigts, Raydac et ses hommes étaient devant eux Kyra et Merlin se regardèrent Les deux hommes savaient que tout allait se jouer Merlin fit jaillir des flammes étincelantes de son bâton Réduisant en centre ceux qui l'approchaient Kyra s'avança et regarda Raydac droit dans les yeux Cet affrontement silencieux dura plusieurs minutes Avant que Raydac changeait par la sorcellerie des démons Le teint sombre et les yeux rouges ne parlent Ton royaume m'appartient, c'est moi qui aurais dû gagner ce combat Kyra étouffa un rire cynique Qui se perdit dans le vacarme du combat Dans le vacarme du combat Il planta à nouveau son regard dans celui de Raydac Et il lui dit Tu n'es pas le seul à avoir gagné en puissance Je terrasserai comme je l'ai fait dans le passé Lorsque ces mots furent prononcés Raydac fit jaillir des éclairs de ses mains en direction de son rival Kyra esquiva Sortit sa lame et la brandit vers le ciel Les nuages commençaient à devenir de plus en plus sombres Comme attirés par les pays Une aura de puissance et de ténèbres commença à l'envelopper Sous le regard étonné de Raydac D'un revers de main, le monarque balaya les hommes de son ennemi Pendant que Merlin continuait de déchaîner son pouvoir Le combat dura des jours Lorsqu'enfin la brume se dissipa Raydac était au sol, terrassé au milieu d'une armée de cendres A côté de lui, Kyra venait de reprendre ses esprits Il se leva, contempla l'étendue du carnage d'un air satisfait Puis finit par voir son rival Étendu, respirant à peine Il saisit son épée La brandit Et laissa des liens obscurs et magiques s'en échapper Il vint relier les mains et les pieds de Raydac Scellant ses pouvoirs à jamais De retour au royaume On fit le deuil de Yuri Et de tous les disparus La garde royale aidée de Merlin construisit Une prison magique pour retenir Raydac Lorsque la période de deuil et de reconstruction fut terminée Kyra donna un grand banquet Pour célébrer la victoire du royaume C'est à partir de ce jour Que le royaume de Sophia enterra son nom avec les décombres des villes ravagies Et donne naissance à un nouveau royaume fondé sur la guerre Enfin Sur les lames qui s'entrechoquent Qui s'entrechoquent Sur la mort et la victoire Blue symphony La symphonie du sang Sur la mort et lègle Nouvelle Le sang